La soirée du CDR autour de la table familiale et reprendre non seulement les airs, mais aussi reprendre les commentaires qui vont avec ça et essayer de renouveler nos commentaires sur la soirée du CDR. De telle sorte que cette soirée soit cette année encore plus belle, si c'est possible, que les années précédentes. C'est en partenariat avec le Fouc Benogros, l'Ile-Mode, la mairie de Rahanana, les rencontres du Rav Morali et les différentes communautés juives. Alors, je les cite comme ça à l'occasion, mais ce n'est pas exhaustif. C'est Nancy, Strasbourg, Nice, Metz, Le Rincey, la grande synagogue de la victoire, les francophones d'Israël, bien évidemment, et de New York. Notre but est de nous redonner la fraîcheur de cette soirée qui joue un rôle capital au niveau de la transmission de nos valeurs. Chaque année, vous savez, vous avez dû être dans les librairies, remarquez, une nouvelle Agatha est édité avec des commentaires nouveaux. Pour ma part, j'ai choisi de vous faire partager l'Agatha que j'ai choisi cette année et qui est l'Agatha du Rav Jonathan Sachs, qui met un accent particulier, vous allez voir, de sa manière d'aborder les aspects. Alors, pour vous dire la soirée du CEDER, il y a un aspect magique qui se réalise le soir du CEDER, cette rencontre intergénérationnelle qui nous permet de sortir de notre esclavage tant sur le plan physique, psychologique ou encore spirituel. Nous devons ressentir ce goût de liberté, c'est-à-dire une soirée du CEDER où les gens sortiraient sans avoir le sentiment d'un renouveau spirituel, d'un renouveau tout simplement. Alors, on aurait quelque part perdu l'aspect ou la beauté de la soirée du CEDER. Alors, pour parler d'Agatha, puisque c'est le terme du livre que nous utilisons, il y a une référence, bien évidemment, c'est dans ce mot où il est écrit « Veïgadeta le bin ha bayom haoulémo » « Tu raconteras à ton fils ». Mais voilà que le mot « Veïgadeta » qui est raconté a aussi un autre sens en hébreu, qui est aussi de « relier ». Et donc, tout d'un coup, on comprend que la soirée du CEDER a la particularité de « on raconte », mais on relie les personnes qui participent. Alors, c'est bien évidemment les parents-enfants, mais c'est aussi tous les convives autour de la table, mais c'est aussi au passé, au présent et au futur. Alors, je vais vous expliquer en deux mots comment est-ce possible de nous relier au passé, au présent et au futur. En fait, lorsque nous lisons l'histoire de la sortie d'Égypte et avec autant de précision, nous savons combien de Makot, aussi combien nous sommes sortis, et ainsi de suite, c'est une connaissance de l'Agatha qui nous permet de connaître notre passé. Et ce passé, nous le relions à notre présent, ce qui constitue une seconde partie. Et dans cette deuxième partie, en fait, des sages nous disent, en fait, il faudrait être dans la situation, posez-le, faites-le vous-même, faites l'expérience autour de vous, autour de la table, de dire à chacun des convives, quel est le point qui, pour vous, représentait cette sortie d'Égypte et qui vous a permis cette année, vous avez dépassé ce poids, cette difficulté, et vous avez un sentiment de libération. En deux mots, c'est de ressentir que la libération d'Égypte a bien eu lieu il y a 3500 ans, mais elle a son effet encore aujourd'hui, son effet positif. Et c'est là le deuxième aspect, passé, présent, et bien évidemment le futur, puisque lorsque nous lisons à la fin le Halel, après le repas, le Halel et l'Irtsa, c'est bien évidemment dans le futur, la création, la Géoula Atidi, c'est-à-dire la délivrance future que nous aspirons. Et c'est ainsi que la Gadam est organisée autour d'un arbre qui est de 15 éléments, les Hamesh Esres Simanim de l'LCD. Alors bien évidemment, nous aurons le professeur Ariah Filalo qui nous parlera de ce point et qui nous parlera aussi des Arbabanim, donc de ces chiffres 15 et 4 qui réapparaissent. Mais je voudrais vous donner simplement un tout petit peu rouge, une information. Le Rav Meir Lao, dans son Agada, qui l'a sorti il y a peut-être dix ans, il disait la chose suivante à propos des 15 sims du Céder. Vous savez, Kadesh, Uchaz, Kapars, Yachaz. Il disait, ce n'est pas que pour la soirée du Céder que c'est valable, c'est valable pour tout juif tout le long de sa vie. Et rien que pour votre information, il disait comme ça, Kadesh, Uchaz, c'est-à-dire sanctifie ta vie en étant un homme honnête, en étant un homme droit, et ainsi de suite, Kapars, Uchaz, il continuait son perrouge. Donc, pour avoir cette indication. Mais voilà, il y a un point qui, moi, m'a étonné cette année, en tout cas, et j'ai ressenti ça dans le commentaire du Rav Zax, c'est que nos rachamis mettent énormément l'accent sur l'éducation, la transmission et de tenir et faire en sorte d'éveiller, de tenir éveillés tous nos jeunes, nos enfants de Saracol. Alors, j'ai sélectionné deux, trois points, et vous allez comprendre tout de suite de quoi il s'agit. On commence, vous savez, à prendre le Carpaz. Alors, ça, c'est l'autre tradition des uns et des autres. Certains prendront du céleri qui tremperont dans l'eau salée, d'autres prendront du persil qui tremperont dans l'eau salée, et ainsi de suite. Et si vous posez la question pourquoi on fait ça, c'est pour alimenter la curiosité des enfants. Mais dans Manin Shtana, un autre exemple, on pose quatre questions. Alors, pourquoi ? Pour aiguiser l'esprit des enfants par rapport à dire mais qu'il y a-t-il de spécial ce soir du céder ? Eh bien, par rapport à ce fait que dans le céder, vous savez, dans les Manin Shtana, dont je vais parler, il y a cette phrase qui dit, de manière générale, même pas une fois on trempe notre aliment. Le soir du céder, nous le trempons deux fois. De quoi s'agit-il ? Eh bien, du Carpaz, et qui est en souvenir de la vente de Yosef où les frères trempèrent dans le sang la tenue bugarée, les coutonnettes passives, pour faire croire à la mort de Yosef. Et la seconde fois, on trempe le soir du céder, c'est le Maror dans le Kharoshet, on trempe l'un dans l'autre, en souvenir des Hébreux, qui ont recouvert les linteaux de leur maison, du sang de la Brite, Mila, et du sang du Corban Pessard, de l'agneau Pascal. Donc, vous avez compris, qu'on trempe deux fois, mais avec deux symboliques différentes. La première sera la symbolique de la jalousie, c'est-à-dire des frères qui ont vendu leurs frères, des frères de Yosef qui ont vendu leurs frères, et le deuxième, c'est le signe de solidarité. Donc, c'est une réparation totale, si vous voulez, de ce premier élément. Eh bien, pour continuer dans cet esprit dans lequel j'essaye de comprendre la Haggadah cette année, c'est éveiller la curiosité des enfants. C'est aussi dans la fin de la Haggadah, tous les chants qui sont là. Objectivement, il n'y a pas d'autres fêtes, ou je ne connais pas en tout cas d'autres fêtes, où les Khamim ont mis tellement l'accent sur de dire comment va-t-on faire passer le message ? Est-on sûr que les enfants vont être réveillés ? Est-ce que les messages vont bien passer ? Et là, pour Pessard, c'est évident que c'était une précaupulation première. Alors, quels sont les chants dont je vais vous parler ? Eh bien, c'est bien évidemment Ils datent des mêmes époques, l'époque du Moyen-Âge, et la première fois qu'on les retrouve écrits, c'est en 1590, ou 1590, puisque je vois des Lausannois, la famille de Refus, donc 1590, des chants qui apparaissent dans la Haggadah de Prague et étaient présents dès le Moyen-Âge. Et ces chants-là, ont la particularité, ils répondent à deux priorités. Le premier, contre les chiffres, c'était qu'il y avait une volonté chez les maîtres et chez les rabbadim, que nos enfants, donc depuis tout jeune, apprennent à compter et apprennent à lire. C'est-à-dire qu'ils aient un contact, qui ne soit pas d'alphabète, qui soit rattaché à la lecture, rattaché à l'étude. Et donc, ces chants-là font partie de cette méthode pédagogique d'entretenir. Quand on chante de Haggadah, puisque c'est de ça dont je parle, le chant de Haggadah, non seulement est en araméen, ça, il y a une explication en soi, mais aussi, il a plusieurs explications. Alors, si je pose souvent la question, qu'est-ce que vous comprenez du chant de Haggadah ? Quand je commence à vous parler du chat, et après, le chien est venu, et le bâton est venu, il a brûlé le bâton, donc on connaissait l'histoire. En fait, il y a plusieurs explications. La première, la plus simple, c'est de dire que la justice divine s'applique en fin de compte. C'est-à-dire, vous n'avez pas imaginé une succession d'événements qui sont les uns plus difficiles que les autres, mais enfin, à l'épée, à Kadosh Baruch Hu donne son verdict et son jugement et les choses s'améliorent. Mais ça, c'est une explication. Je voudrais vous apporter deux autres explications qui sont. La première, c'est la histoire du peuple d'Israël qui nous est racontée. C'est-à-dire qu'on a devant nous un texte codé. Et si vous me posez la question pourquoi, c'est parce qu'en fait, c'est un problème de censure. On ne pouvait pas le dire officiellement, mais on pouvait accepter, on prenait le risque de le dire sous forme amusée, sous forme d'animaux qui se battent les uns avec les autres. De quoi il s'agit ? Eh bien, c'est l'histoire du peuple d'Israël. Le premier, l'agneau dont on parle, le Gedi dont on parle, symbolise Yosef qui a été mordu par le chat. Mordu par le chat, ça veut dire par ses frères, qui par leur jalousie l'ont atteint. Et voilà que les chiens viennent se battre contre le chat, c'est-à-dire que ce sont les Égyptiens qui vont provoquer l'esclavage contre les Juifs. Le bâton, le bâton va frapper les Égyptiens, ce sont les makot, les diplés de Moshe Rabenu. Puis vient le feu, le feu, eh bien, c'est la faute fondamentale du peuple d'Israël qui est la faute du veau d'or qui s'est produite. L'eau vient éteindre le feu, c'est le don de la Torah. Le bœuf qui boit l'eau, ce sont les nations autour de la chrétienté qui vont récupérer le message de la Bible, mais en le transformant. Et le chochette, le chochette, donc le sacrificateur, c'est le Mashiach Ben Yosef, et l'ange de la mort, c'est le Mashiach Ben David qui va apporter la vie éternelle au peuple d'Israël. Bon, première version, donc on comprend, c'est l'histoire d'Israël qui est racontée, et si vous me posez la question, pourquoi ça s'est fait comme ça ? Parce que c'était la censure, on ne pouvait pas dire directement, franchement, les choses, donc on l'a fait de manière imagée. Autre version que j'ai trouvée dans toujours les commentaires du Rav Zaks sur le point, en fait, quand je dis Hadgadia, Hadgadia, un cabri que mon père avait acheté pour deux sous, le cabri, c'est Israël, le père, c'est Hachem, c'est Dieu, et les deux sous, les deux prises, ce sont les deux dirigeants qui sont Moshe et Aaron. Maintenant, qui sont les différents personnages des animaux ? Un, le chat, ça représente Achou qui est venu de la Syrie, qui est venu envahir le royaume de Judée au premier temple, puis le chien, c'est Babel, puis le bâton, c'est la Perse, puis le feu, c'est la Grèce, l'eau, le rhum, le bœuf, l'islam, le chôret, ce sont les chrétiens qui provoquent les croisades et qui tuent les habitants sur place, puis le Malachamavet, c'est le royaume, l'Empire ottoman, puis depuis, c'est le fait que le Mashiach revienne et que les Juifs reviennent sur leur terre. Bon, vous l'aurez compris, il y a donc un message, des messages qui sont sous-jacents à ces histoires anecdotiques, sympathiques, mais qui, en fait, représentent des messages profonds du peuple d'Israël et les haramis pour s'assurer que le message passe. Donc, c'était la raison pour laquelle ils l'ont présenté de cette manière. Et je ne voudrais pas continuer plus longtemps et donc, ne pas commencer à donner la parole à tous les invités. Le programme de la soirée sera le suivant, ça sera le déroulement d'un CDR avec le professeur de New York, les quatre coupes ou les quinze signes du CDR, le raf Franck Teboul, grand rabbin Denis de la Côte d'Azur, qui nous parla du récit de la Haggadah, madame Myriam Merzbat, ancienne enseignante à la Michlala de Jérusalem sur l'enseignement du rabbin Gamiel qui dit « Celui qui n'aura pas accompli trois choses fait ça, en maths et au marron, n'aura pas accompli la soirée du CDR. » Rav Shumuel Eli Khan sur la Ficomane, ses usages et ses secrets. Et enfin, nous terminerons avec le raf Gabriel Lévy, de la Mata, selon le Maharal et le raf Kou. Merci à Shraga Blum de Lausanne qui assurera la partie musicale pour ce soir. Et je voudrais remercier Shumuel Nasri à la Technique, Johan, qui est là, présent avec nous en permanence, de l'île Maud, Patrick Lévy, Laurent Benhamou pour leur aide précieux. Je termine en dédiant la soirée de ce soir à la mémoire de mon grand-père, le Rav Yitzra Koumuali Jatzal d'Aiyan d'Alger. C'est son Ascara ce soir, donc c'est l'occasion de l'associer quelque part dans sa mémoire en tout cas, de l'associer à notre soirée. Je donne tout de suite la parole au premier intervenant, le professeur Ariah Filalo, voilà, que je vois en direct et on se réjouit de vous écouter. Merci Koumuali Rav. Je ne savais pas que c'était l'Ascara ce soir de votre grand-père Zikhon Olivier Raha. Vous savez que sa traduction de l'homélie sur les dix commandements du Rav Saadia Aghaon, donc on repart à votre nom, c'est un de mes textes préférés, c'est une traduction qui est, enfin toute traduction est une interprétation et la sienne est une interprétation qui capture l'essence de la Neshama de Rav Saadia Aghaon et des dix commandements. Donc c'est vraiment un scrut d'être ici avec vous aujourd'hui. Je vous remercie pour ces conférences ponctuelles qui nous permettent de nous préparer aux manimes pour y ma Pessah et d'être ensemble réunis en France, en Suisse, en Israël, en États-Unis, tous pour continuer notre tradition. Alors, mon travail aujourd'hui c'est d'expliquer les quatre vers de vin et les quinze manimes de Pessah. Alors ce que je vais faire, je vais poser pas mal de questions et suggérer quelques réponses. Donc je commence par des questions qui ont trait à la Géolah mais qui ne sont pas directement impliquées dans les vers de vin et dans les cimani. Ma première question, quand Hachem se présente à nous, quelle est sa carte de visite ? Il nous dit « Hachem je suis Hachem qui vous a sorti de la terre des vies. » Alors je me suis posé la question, bon, est-ce qu'il y a une carte de visite un petit peu plus puissante, ben oui, moi je dirais peut-être Annie Hachem Boreola, j'ai créé le monde entier et puis entre parenthèses au crépuscule du septième jour, j'ai déjà commencé à planifier la sortie d'Égypte, j'ai créé, j'ai anticipé le bâton de Haron qui va se transformer en serpent. Alors pourquoi est-ce qu'Hachem ne nous dit pas « je suis Hachem le créateur du monde » ? Pourquoi nous dit-il « je suis Hachem qui vous a fait sortir d'Égypte ? » Question numéro un. Question numéro deux. La sortie d'Égypte, un des termes principaux, « bâti et rochmat mitraim » Nous allons éliminer la sagesse de mitraim. Nous allons éliminer leur dieu. Mais pourquoi ? Quelle est cette sagesse de mitraim ? Question numéro trois. Pharao, quand Moshé se présente à lui, lui dit « mais qui est Hachem ? » Qui est Hachem ? Je ne le connais pas. Pourquoi devrais-je lui obéir ? Et alors, quelle est la signification de cette question de Pharao ? Pourquoi ne connaît-il pas Hachem ? Est-ce qu'il connaîtrait peut-être Hachem dans d'autres manifestations ? Et pourquoi ? Ne répondons-nous pas mais qui est Pharao ? Qui es-tu ? Ensuite, l'autre question. On nous dit dans notre tradition « nous ne devons pas nous réjouir de la mort des Égyptiens et de Pharao ». Une explication très simple. On ne se réjouit pas de la mort de personne. Mais je vais vous poser une question qui est un petit peu peut-être, je ne dirais pas hérétique mais presque. Est-ce que Pharao est vraiment mort ? Est-ce que Pharao, l'idée de Pharao a vraiment disparu ? Et puis après, on va passer aux questions qui ont trait au vin. Les quatre verbes. Mais pourquoi quatre verbes ? Donc je me posais la question. Alors on va parler des explications traditionnelles mais pourquoi pas plus de verbes ? À peu près, il y a dix plédéchis, pourquoi pas dix verbes de vin ? Puis on les multiplie au milieu de la Haggadah. Et pourquoi du vin ? Alors, commençons par cette dernière question. On nous dit les quatre verbes de vin, il y a plusieurs explications. D'abord, ces quatre verbes de vin représentent les quatre formules que Akkadosh Baruch Hu a exprimées pour décrire la sortie d'Égypte. Alors les voilà. « Shemot » dépris comme on peut. Voilà, quatre la Chambre de Géoula, quatre formules de la Géoula qui sont Kénégède, Arba Kossot. Nous avons quatre formules et quatre verbes. Et puis on nous dit aussi qu'il y a quatre exils, Pabelle, Rome, la Grèce, etc. Et puis il y a aussi dans la Kabbalah quatre clipotes, quatre obstacles avant d'arriver à notre spiritualité. Mais alors, ce que j'ai appris, je me réfère à un Rav Eliaou El Fassi avec qui j'étudie, qui est un des disciples du Baal HaSoulam et lui dit les quatre verbes de vin, en fait, il faut voir les quatre situations dans lesquelles on fait le gommel. Au départ, j'étais un petit peu perplexe. Le gommel, il y a quatre situations dans lesquelles on doit le faire. Premièrement, si on sort de prison. Deuxièmement, si on est malade et qu'on est guéri. Troisièmement, si on passe par un désert et puis qu'on arrive sain et sauf à notre destination. Quatrièmement, si on traverse une mer et qu'on arrive à notre destination. Ces quatre situations qui nous, selon la Halakha, nous demandent de faire le gommel, de dire merci à Kadosh Barokou, sont les quatre situations qui sont reflétées dans les quatre vins de Pessah. Alors moi, j'étais perplexe. Et donc, voilà l'histoire que j'ai entendue. Imaginez que j'ai deux amis des rabbins. On part ensemble, on fait une croisière, on part de Marseille à Haïfa. Une croisière exceptionnelle. Un grand bateau, un grand pilote, des repas magnifiques. Et on arrive à Haïfa, on fait le gommel. Merci mon Dieu de m'avoir amené de Marseille à Haïfa. Bon, très bien. Prenons une autre situation. On retourne à New York où on fait le gommel après l'avion. On descend à New York et nous marchons dans la rue. Il y a une grande grue avec une grosse pierre qui doit arriver dans un champ de construction. Malheureusement, il y a un accident. La grue se casse et la pierre tombe vers nous. Et là, on a tous peur. Et les rabbins nous disent ne bougez pas. Il y a un coup de vent, boum, et puis la pierre ne nous frappe pas et arrive à sa destination. On va à la synagogue samedi prochain, on fait une petite séouda, on a eu tous peur, mais là, il n'y a pas de gommel. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas dans la situation où il bat un désert, il y a la mer la prison ou la maladie. Et pourtant, on devrait sentir vraiment reconnaissant que nous soyons toujours là malgré ce danger. Alors, pourquoi devons-nous faire le gommel dans les situations spécifiques que ces quatre scénarios nous indiquent ? La réponse est que dans ces quatre scénarios, il y a une intervention humaine entre nous et Akadosh Baruch Hu. Si on est en prison, on va voir un avocat, on doit sortir un peu plus tôt, il fait une plaidoirie magnifique et le juge dit bon, elle est sortie. Nous avons une maladie grave, on se fait opérer, le chirurgien est un génie et puis nous sommes guéris. On prend un paquebot avec la force du fer que l'usine a mis dans ce paquebot et puis le pilote qui est exceptionnel, dans toutes ces situations, il y a un concept d'intervention humaine entre nous et Akadosh Baruch Hu. Nous avons peut-être une tendance à dire merci monsieur le docteur, merci maître l'avocat, merci monsieur le pilote, merci monsieur le propriétaire de l'usine. Et alors là, la Torah nous dit, la Laha nous dit, c'est là où nous devons vraiment donner Akadosh Baruch Hu ce qui lui est dû. C'est lui qui nous a sauvés, pas le docteur, pas le pilote et pas l'avocat. Pour comprendre ça, passons à la prochaine question. Quelle est la culture d'Égypte que nous devons oblitérer ? La culture d'Égypte, c'est une culture qui nous dit l'être humain est responsable des choses qui lui arrivent, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. C'est la culture que l'on voit partout. L'avion s'est écrasé, peut-être que l'informatique n'a pas marché très bien, que l'acier n'était pas assez fort. Akadosh Baruch Hu où est-il là-dedans ? On ne le voit pas. La différence entre notre culture et notre culture qui reconnaît Akadosh Baruch Hu et notre mission que nous voyons dans la Géoula et celle des Égyptiens, c'est la différence entre une culture qui reconnaît la présence d'Akadosh Baruch Hu partout et celle des Égyptiens qui nous dit peut-être que Dieu a créé le monde mais aujourd'hui c'est nous qui sommes chargés d'affaires. Alors, repartons à la première question. Pourquoi Akadosh Baruch Hu nous dit « Je suis celui qui vous a sorti d'Égypte » et ne nous dit pas « Je suis celui qui a tout créé » ? Parce que Akadosh Baruch Hu nous dit « Ma présence dans ce monde est une présence que vous n'allez pas voir. Un être infini comme Akadosh Baruch Hu ne sera jamais quelqu'un que nous pouvons voir dans ce monde. » Par contre, en tant que juif, notre rôle est de voir à la présence d'Akadosh Baruch Hu de pouvoir dire dans le bien et dans le mal « Akadosh Baruch Hu est toujours là. » Reprenons un épisode très connu de la sortie d'Égypte. Quand Mene Israël veut sortir d'Égypte il y a un épisode où « Va yusha vet Moshe vet Aaron el-Paro va yomer alem lechou ibn et hachem mi va mi al-chim » Akadosh Baruch Hu nous dit « Allez, allez, j'en peux plus. Allez, allez voir votre Dieu. Qui va partir ? » Et nous lui disons tout le monde « Les vieux, les petits, les femmes, la taf. » « Va yomer Moshe binarenu ou viskenen ou nelech bevanenu ou vivnotenu betsonenu vivkarenu qui chag Hashem lanou. » Et là, Pharo dit « Non, 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 non. » « Va yomer alem yerykhen Hashem imachem qui c'est le taf ? » Le taf, les petits, ce sont les problèmes qu'on a dans la vie. Akadosh Baruch Hu nous dit « Je suis là tout le temps dans les bons moments et dans les mauvais moments. Je suis là quand les choses vont bien et je suis là quand les choses sont obscures, quand les choses sont béafé là. » Et c'est là où votre rôle c'est de me reconnaître. Et Pharo nous dit « Non, non, vous restez ici quand les choses ne sont pas bien. » Quand les choses sont bien, c'est facile. Voilà Akadosh Baruch Hu. Continuons. Pourquoi Hashem nous dit « Quand vous sortez d'Egypte, vous devez absolument me reconnaître dans toutes mes méthodes. » Parce que le vin, le vin, c'est le symbole de la Chochma, de la Chochma Tatora. Il y a des situations où c'est très facile de dire « Voilà Chochma Tatora. » Bon, on a vu la parasha de Tazria, on fait un peu de la Shannara, on médite quelqu'un, on dit du mal, on dit des petites choses qui ne sont pas bien. Qu'est-ce qu'on fait ? On étudie plus les lois du la Shannara. Mais il y a aussi des situations qui sont vraiment très difficiles à admettre, qui sont très difficiles à digérer. Et là, on nous dit « Même la Chochma de la Torah ne va pas suffire à surmonter cette situation. » Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là ? C'est arriver à la Emouna. D'arriver à une situation où on voit qu'Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas juste le Dieu de la création. C'est un Dieu qui est là tout le temps. C'est un Dieu qui est là, qui partage nos émotions. Quand on est triste, quand tout va mal, quand on se sent qu'il n'y a vraiment pas de sortie de là où on se trouve, c'est là où vraiment on trouve Akkadosh Baruch Hu. Et Pessah, qu'est-ce que c'est Pessah ? C'est la libération de Chochma T'mitzrayim. C'est une Chochma T'mitzrayim qui va partir du Ani, moi, et qui va arriver à la Chochma, mais Aïn. Nous ne sommes que des émanations de l'Akadosh Baruch Hu. L'Akadosh Baruch Hu est là tout le temps. Que les choses aillent bien ou qu'elle aille, l'Akadosh Baruch Hu est ici avec nous. Et Paro et sa Chochma, c'est le contraire. K'ochi Vot Samyadim. C'est moi qui ai fait tout ça. C'est moi qui ai construit cette usine. Ou alors, ce sont mes erreurs qui m'ont amené où je suis. Non. Dans tous les cas de figure, En-Od Mil Vado. Akadosh Baruch Hu est là avec nous et la vraie libération, ce n'est pas la libération de l'esclavage. Bien sûr, ça l'est. Mais quand on nous dit vous devez toujours vous sentir comme si vous étiez des esclaves en Égypte, c'est parce que nous y sommes peut-être encore. Ce qui m'amène à la prochaine question. Est-ce que Pharao est vraiment mort selon la tradition ? Oui, il est mort dans la mer Yamsouf, évidemment, mais il n'est pas mort en nous. Qu'est-ce que c'est Pharao ? Pharao, c'est la voie de l'égoïsme, c'est la voie de l'île, c'est la voie qui nous dit c'est toi qui décides de ta destinée. Et alors, si on arrive à cette conclusion, en fait, nous sommes passés du Réchoud de Akadosh Baruch Hu à un autre Réchoud. Il n'y a aucun Réchoud dans ce monde qui ne soit pas celui de Akadosh Baruch Hu. On nous dit « L'obscurité est la plus profonde avant la lumière. » Et alors, notre job avec ces quatre verres de vin, c'est de nous dire ce vin qui est le symbole de l'Achorma nous apprend quelque chose de très profond, que l'Achorma de Mitzrayim n'est pas la vraie Chorma, que notre rôle dans ce monde, que notre vie dans ce monde émane seulement et tout simplement de Akadosh Baruch Hu, que ce soit dans la lumière et dans l'obscurité. C'est pour ça que le vin, ce n'est pas vraiment important. C'est pour ça qu'il y a des verres qu'on lève et qu'on ne voit pas. Nous sommes en train de dire, nous essayons de nous élever au-dessus de notre nature, au-dessus d'une tendance naturelle à nous dire « Eh bien, je me lève le matin, je travaille. Aujourd'hui, j'ai bien travaillé, j'ai gagné 1000 dollars. Très bien, c'est moi. Demain, ça n'a pas marché, j'ai tout perdu. Ce sont mes erreurs. Ni la vérité, ni la bonne journée, ni la mauvaise journée ne viennent de nous. Toutes ces journées viennent d'Akadosh Baruch Hu. Ce sont ça les herbas Kossot. Les herbas Kossot, ce sont des herbas Kossot qui sont avec l'herba Matsavim Shalagomel. De nous dire que, que l'on sort du désert parce qu'on était dans un grand bus qui est très bien, c'est Akadosh Baruch Hu, on doit faire le gomel parce que c'est une situation qui nous amène à penser que le grand bus, que le bon conducteur, que notre bon choix, que l'argent qu'on a gagné pour acheter ce billet dans ce bus, c'est ça qui nous a amené du point A au point B. Non, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a amené du point A au point B. Et c'est ça, c'est ça. C'est ça, Chochmat Mitzrayim. Et c'est pour ça que le taf, ce sont les choses qui sont petites, les choses qui sont contre nous. Et nous allons aller vers Akadosh Baruch Hu avec les bonnes choses ainsi que les mauvaises choses. C'est pour ça que nous avons l'herbe à Kossot. Alors, continuons. On va passer aux 15 simanimes. Alors d'abord, j'ai étudié les 15 simanimes. Il y a plein de textes sur l'Internet qui nous disent des choses exceptionnelles. La matzah, par exemple, on la casse parce que même quand on est libre, on est un petit peu brisé à l'intérieur. Le kidouche, ça nous sépare de l'esclavage à la liberté. Tout ça, très bien. Allez sur chabad.org et vous allez le trouver. Ce n'est pas de ça que je veux parler. Je veux parler du Magid. Qu'est-ce que le Magid nous décrit ? Il nous décrit le passage de la Gola à la Géoula. Quelle est la lettre qu'on rajoute entre le mot Gola et Géoula ? C'est la lettre Aleph. La lettre Aleph, c'est la lettre qui est le symbole du pouvoir de la parole. Akadosh Baruch Hu nous dit je vous donne aujourd'hui le choix. le choix d'être Aleph. Regardez, Aleph c'est Aleph. Les Aleph étudier, apprendre, lamed et lamed et pé la bouche. Qu'est-ce que c'est Pessah ? Pessah. C'est la bouche qui est capable de parler avec Akadosh Baruch Hu. Le pouvoir de la parole, c'est le pouvoir de reconnaître Akadosh Baruch Hu comme le maître du monde, mais pas seulement la personne qui a tout créé, mais la personne qui est là dans nos moments les plus intimes, qui est là, qui connaît nos pensées, qui partage nos émotions, qui nous aide quand on a besoin de lui. C'est la différence entre le Dieu qui crée et puis qui s'en va et puis qui laisse aux Égyptiens, aux Romains, aux Américains, le pouvoir avec la technologie, avec la science de décider notre destin et le Dieu qui est toujours là. Notre rôle comme homme Israël, à Pessah, c'est de reconnaître le Dieu qui est toujours là. Et notre job aussi, c'est de repartir à Pourim. Qu'est-ce que c'est Pourim ? Pourim, c'est Megillah Tester. Tester, c'est la chose qui est cachée. Akadosh Baruch Hu, il y en a qui le voient, les prophètes, mais si on regarde autour de nous, on voit du bois, de l'acier, des ordinateurs, des personnes, des lunettes, mais on ne voit pas Akadosh Baruch Hu. Le Juif voit Akadosh Baruch Hu. Le Juif s'élève au-dessus de la nature pour voir Akadosh Baruch Hu être le témoin de sa présence dans ce monde. Et c'est pour ça que le vin est là. Le vin, bon, on s'énivre, très bien, mais on pourrait le faire avec d'autres alcools. Le vin est le symbole qu'il y a juste deux kagim dans l'année, Pourim et Pessah, où l'on dit il faut boire. Pourquoi il faut boire ? Ce n'est pas parce qu'on veut être énivré, c'est parce que nous voulons accéder à cet espace dans notre âme où Akadosh Baruch Hu nous dit « Je suis là ». Le vide que vous sentez, vous n'allez pas le remplir avec du vin, avec des choses matérielles, vous allez le remplir avec moi. Je suis là avec vous dans vos moments les plus intimes. C'est ça qui nous distingue des autres peuples du monde. Nous nous disons, Akadosh Baruch Hu, quand Pharoah nous a dit « Oui, Hachem ! » Qui c'est Hachem ? Il connaissait l'optime. Il connaissait le Dieu qui a créé le monde. Mais il ne connaissait pas Hachem, le Dieu intime. Et nous, on lui dit « Voilà Hachem ! » Nous allons partir le servir avec nos hommes, avec nos tafs, avec nos petits, le bien et le mal, avec nos épouses, avec nos bétards, avec tout le monde. Et on aurait dû le répondre « Oui, Pharoah ! » Et là, c'est la question qu'on doit se poser. Qui est Pharoah ? Pharoah, c'est la force contraire. C'est la force qui nous dit « Non, non, non ! » Pharoah, c'est le marché, c'est la bourse. Alors là, hier, j'ai acheté trois actions, elles sont montées de 300%. Ouh, bravo ! Très bien, bravo ! Et demain, elles sont descendues de 500%. Ah là là, c'est de ma faute, j'aurais dû les vendre. Non, 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 non. Notre rôle dans ce monde, c'est de dire « Pharoah » est toujours là. Pharoah n'est pas mort. Pharoah, c'est une force que nous avons tous à l'intérieur de nous qui nous tire, qui nous tire à l'opposé de Hachem. Et Hachem nous dit « Enod Milvado ». Repartons à Aleph. Qu'est-ce que c'est Aleph ? C'est Alufo chez l'Olan. Kedosh Baruchou est le champion du monde partout. Et alors, ça nous enlève beaucoup de pression. Ça nous enlève beaucoup de pression. Regardez ce que notre pharoah nous pousse à faire. La concurrence. Alors, il y a quelqu'un qui est derrière moi qui veut me prendre le dossier. Qu'est-ce que je vais faire ? Téléphoner au client. Non, non, je veux ce dossier. Celui-là est bien. Non, 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 non. Pharoah, c'est la force qui est contre notre but dans ce monde. Notre but dans ce monde, c'est d'amener la divinité chez nous et de l'introduire dans nos rapports avec nos prochains. Nous sommes ici pour prendre tout ce qu'Hachem nous a donné, nos talents, et le mettre au service de sa volonté dans ce monde. Et c'est ça Pessar. C'est ça Pessar. C'est pour ça qu'on a les quatre verres de vin qui ne sont pas là pour nous dire, sinon c'est très simple, Pessar à Shavuot, c'est sortir d'Égypte pour aller au, comme on dit en Amérique, le Kiddush Club. On va au Club du Kiddush. Tout le monde va pendant l'Aftara boire. Non. Nous sommes ici pour prendre ces symboles, ces simanimes et ces quatre verres de vin et dire à Kadosh Baruch nous savons qui tu es. Nous savons que tu es là. On ne te voit pas, mais nous savons que tu es impliqué dans le moment les plus intime que nous passons et nous sommes là pour faire au mieux de nos forces, pour amener ta présence dans ce monde. que ce soit un petit sourire, que ce soit une tzedakah, que ce soit un cours de Torah, que ce soit téléphoner à quelqu'un, un quart d'heure avant, parce que j'oublie les choses, n'oublie pas d'être là. Vous voyez ? Ce sont les petits gestes qui amènent à Kadosh Baruch dans ce monde. Et ces quatre verres de vin sont là parce qu'ils sont où au lieu de nous dire ma force m'a amené là ou mes faiblesses m'ont amené à ce problème de dire Kadosh Baruch c'est toi qui es là. C'est ça le rôle de Pessah et chaque fois qu'on mange un petit peu de maror et de matzah ou boit le verre de vin, notre rôle c'est d'avoir cette Kavana. Et une fois qu'on a cette Kavana, c'est un grand service qui nous rend à Kadosh Baruch. On est déjà beaucoup plus libre. Là c'est lui qui mais sauvev est à suivre. C'est lui qui est en train de nous guider dans notre mission dans ce monde et de nous amener de Gola à Géoula. Et donc Bézrat Hachem ce Pessah nous allons amener ce Aleph ce petit Aleph qui nous sépare de l'exil qui est séparé qui nous fait mal à la Géoula où nous sommes tous ensemble sous un maître qui nous dit ne vous inquiétez pas je suis là pour vous. Quoi qu'il se passe aujourd'hui quoi que la Afela l'obscurité vous indique vous allez tous arriver à la Avirat Son avec le Shrut de vos mitzvot et de les mitzvot de Ravitraq Morali et de Shrut Avot que nous puissions continuer cette mission dans la Simra dans la joie et arriver tout ensemble à la Géoula. Merci Kvadarab. Merci à vous Chak Sameha Pessar Kachem et Samehar et si vous me permettez de dire simplement vous nous avez redonné l'occasion de rappeler qu'Hachem est présent dans les petites actions dans les grandes actions de manière directe de manière indirecte et qu'on est toujours cette force de comprendre que c'est Akadosh Baruch qui dirige notre vie et que nous sommes dans une situation d'aïe-shtadlout c'est-à-dire toujours de faire le maximum de notre test qui est donné à chaque individu. J'aurais rajouté un tout petit mot à cet exposé c'était simplement Paro ou Pera c'est la bouche qui dit du mal et donc on comprend très bien que ça soit toujours présent je ne parle pas de Pharaon qui était à l'époque mais de cette idée de Pera qui est une bouche qui dit du mal malheureusement c'est toujours des choses qui seront présentes et espérons qu'avec ce Pessar la bouche qui va parler on aura éliminé la Pera qui sera la bouche qui redit du mal. Merci beaucoup et à la prochaine si Dieu veut. Merci.